Bonjour à tous, ce mois-ci dans 2B Sport, nous allons aborder un thème un petit peu spécifique. Il s'agit du circuit training en nature. Le concept est simple, utiliser le terrain qui s'offre à nous, la nature, pour une efficacité maximale et un développement des qualités physiques que ce soit d'un point de vue musculaire ou cardio-respiratoire. Ce type de séance va toujours commencer par un échauffement de 10 minutes à un quart d'heure en footing tranquille. Premier exercice, premier atelier, on va attaquer par un enchaînement pompe classique en appui sur le morceau de bois, suivi de montée de marche. On démarre par une série de 15 à 20 pop et on enchaîne de suite après par les montées de marche. Le but étant d'être le plus dynamique possible, on se serre des bras au maximum et on monte bien sur la pointe des pieds. On récupère lors de la descente, à savoir que 15 à 20 marches suffisent et on peut effectuer ainsi de 5 à 10 enchaînements. Suite à cet exercice de montée de marche, on peut enchaîner avec un travail de fartlek qui consiste à varier les allures en fonction du terrain. Ce coup-ci, on va partir sur des récupérations sur le plat et en descente et des accélérations en montée. On pense bien toujours à récupérer en descente, en se relâchant au maximum et on souffle bien. Ensuite, maintenant à ce travail de fartlek, nous allons enchaîner avec un travail excentrique lors des descentes de marche. Nous allons rester bien gainés, les mains sur les hanches et on va freiner la descente et ralentir au maximum. On enchaîne par le petit footing derrière. Il faut rester le plus dynamique possible, bien sur la pointe des pieds et relancer au maximum dès que possible. Les montées de marche peuvent être effectuées en fréquence ou en amplitude. Tout à l'heure, nous venons de voir une montée de marche en fréquence, nous allons maintenant voir l'amplitude. Donc on essaie de sauter au moins une marche à chaque fois. Et on augmente ainsi le travail musculaire. Une fois le travail de montée de marche terminée, nous allons enchaîner sur un travail de saut de grenouille, de manière à redynamiser un peu plus le mouvement. Nous allons enchaîner par 10 sauts de grenouille, en cherchant l'extension maximale et le maximum de stabilité. Une fois les exercices de saut de grenouille terminés, on va repartir sur un petit fartlek sur le sentier. Une fois le deuxième fartlek terminé, on va pouvoir enchaîner sur une marche en canard pour travailler les adducteurs. On peut partir sur 10 pas de canard. On reste toujours bien droit, on cambre pas le dos et les mains sur les hanches. On se fixe un point loin devant pour garder un maximum d'équilibre. On va pouvoir terminer ce circuit training en pleine nature par un aquajogging. Pour tous ceux, bien sûr, qui ont la chance d'avoir un plan d'eau à côté de chez eux ou alors qui sont en vacances au bord de l'eau. Cet aquajogging va permettre de donner un volume global à la séance, donc d'avoir un impact physiologique un petit peu plus important, tout en limitant les contraintes musculaires et articulaires. Et on va ainsi permettre d'augmenter la récupération en fin de séance. En conclusion, ce type de circuit training peut être réellement adapté à votre environnement et à votre discipline sportive, que ce soit en termes de temps d'effort, de groupe musculaire ciblé. Dans tous les cas, cet exercice va vous permettre une grande liberté et vous pouvez mettre en application ce circuit à n'importe quel endroit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !